Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de ce roman, La mort en vie, qui est le troisième d'une série de quatre. Le premier, un pluriel singulier, traitait de l'ambivalence de l'être humain, le deuxième traitait du rôle joué par la parole dans l'évolution de l'humanité, et La mort en vie, donc ce troisième roman, traite des rapports entre le corps et l'esprit. Que se passe-t-il quand, à la suite de transplantation d'organes, la même personne, finalement, se trouve avec un cœur ou un rein, voire à la fois un cœur et un rein, provenant d'une autre personne ? Donc, est-ce que le corps est simplement une machinerie destinée à alimenter l'esprit ? Est-ce que toute la personnalité d'un individu est concentrée dans son esprit ? Est-ce que ce qui permet, à ce moment-là, de substituer à ses propres organes des organes venant d'une autre personne ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une interdépendance entre le corps et l'esprit, et que l'identité d'une personne réside à la fois dans l'un et dans l'autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada